Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Bien, aujourd'hui, je vous présente ma neuvième vidéo. Je vais juste regarder si je vois apparaître ça sur mon iPad pour être sûre que... Oui, parfait, pour être sûre que je suis bien dans le bon champ de vision. Alors, c'est ma neuvième vidéo. La technique aujourd'hui, c'est l'étampage de génération. Alors, voici ce que je vais vous montrer, comment procéder pour faire ça. C'est une carte très, très simple qui peut servir, là, on peut en faire à plusieurs exemplaires en peu de temps. Alors, on va procéder. J'ai travaillé avec le jeu Émotions effeuillées. Vous voyez, là, c'est un jeu qui est très, très polyvalent. Alors, voici, on va commencer. Je vais parler un petit peu plus fort parce que je vais m'asseoir pour travailler. On va travailler avec une base de cartes qui est standard, toujours, qui est 8,5 par 5,5. Est-ce que c'est bien ça? Je ne veux pas attendre un petit peu. Qui est bien 8,5 par 5,5 et rainurée à 4,25. Désolée, j'ai eu comme un doute. Et c'est la nouvelle couleur qui s'appelle Mystérieuse brune. Ça fait partie, là, de les Hint Colors qui sont sortis cette année. On va travailler avec un carton Murmure blanc qui mesure 4 par 5,5. Alors, c'est très, très simple. Et je vais vous montrer la carte ici. Évidemment, on pourrait prendre plusieurs couleurs, mais je voulais vous montrer qu'avec une seule couleur, qu'on peut faire quand même des choses très intéressantes. Je vais peut-être prendre un papier brouillon, excusez-moi. Je vais regarder qu'est-ce que ça a l'air sur ça. Bon, on va prendre ce papier-là, un papier brouillon. Je vais commencer avec le beau feuillage. Vous voyez ici, il y a plusieurs sortes de feuillage. Je vais commencer avec celui-ci et on y va un peu comme ça nous tente. Comme c'est des nouveaux encres, bien, c'est certain que c'est assez gorgé. Donc, alors, il faut y aller assez... Vous voyez, le premier étampage, ensuite un deuxième et un troisième. Regardez ce que ça fait. Ça fait vraiment une intensité différente. C'est ça qui est bien plaisant. Ensuite, je vais travailler avec celui-là ici. On pourrait juste voir. Vous voyez ce que ça fait. Je vais y aller délicatement, comme ça. On vient tout simplement... Pourquoi pas mettre une petite intensité un petit peu moindre. Quand on veut avoir une intensité moindre, on peut aussi étamper sur une feuille brouillon pour, justement, avoir une dose différente. Ensuite, je vais prendre le petit feuillage ici. Et on vient... On y va un peu aléatoirement. Vous voyez, l'intensité est vraiment différente. Donc, c'est l'étampage en génération. Le premier étampage, on dit, c'est la première génération. Alors que la deuxième, évidemment, la deuxième et la troisième génération. Il y a des, comme celle-ci, bien, comme c'est une couleur qui est assez foncée, on peut, on pourrait y aller jusqu'à quatre générations. Vous voyez, c'est pratiquement terminé. J'ai fait une petite bavure ici. Vous voyez, là, ce qui arrive quand le tampon en cœur est très gorgé et d'encre. C'est ce qui arrive. Alors, on tourne le bord et on recommence. L'avantage de Stamping Up, il y a deux côtés. C'est notre blague qu'on fait entre nous quand on donne des ateliers aussi. Ce que je vais faire, je vais venir nettoyer. Je ne sais pas si là, maintenant, c'est dans le champ de l'usure. Je vais venir nettoyer mes étampes. Avec, ici, c'est le chamois. Vous voyez, c'est toujours plaisant parce que ça évite, là, de prendre des lingettes. C'est plus écologique. Et la chose la plus, le fun, c'est qu'on rince à l'eau, tout simplement. Alors, on reprise deux. On recommence. On y va avec, vous voyez comment c'est très gorgé d'encre. Alors, oups, il va comme ça. Et, comme je le disais, on peut venir étamper mon premier étampage pour atténuer un petit peu. Vous voyez ce que ça fait? Ça atténue un petit peu les couleurs. Je reviens avec le petit feuillage. Et, d'une fois à l'autre, ça se ressemble. Ça ne va pas nécessairement se ressembler, mais c'est similaire. Alors, c'est celui-là, ici, qu'il faut faire attention parce qu'il est petit. Alors, il ne faut pas que l'encre vienne toucher, ici. Doucement. Je vais re-essuyer à nouveau parce que, comme je l'ai dit, c'est assez gorgé d'eau. Donc, vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide. Et ici, c'était bien aussi, mais là, vous voyez, j'ai fait une petite bavure, ici. Notre carte est pratiquement terminée. Ah, oui, on va faire tout de suite la carte à l'intérieur, pourquoi pas. Vous voyez, ici, ce que j'ai fait. J'ai utilisé uniquement un petit feuillage qui est arrondi. Nous-mêmes, c'est peut-être tout dépendant de la couleur qu'on prend. Là, si on fait une couleur qui pourrait servir de fruit aussi à une arbre. Je prends mon petit carton. Je ne sais plus. OK. Je prends mon petit carton et je vais venir étamper. Je ne vois pas ce côté-ci en premier. Et comme je l'ai dit, d'une fois à l'autre, je vais venir encore essuyer. Parce que, regardez ici, comme je l'ai dit, je suis très gorgée d'encre. Alors, il faut se méfier un petit peu. C'est quelque chose que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Alors, on poursuit. Je viens venir encore tout simplement mettre de l'encre. Et je viens faire mon étampage. On est en page de génération, qu'on appelle. On a terminé. Ici, comme je le disais, oh, désolé. Comme je le disais, c'est l'encre mystérieuse brune. C'est la nouvelle couleur. Il me reste à faire le montage. Ce qu'on va faire, vous voyez ici, j'ai mis un petit bout de ruban. Ici, un petit truc. Il faut toujours coller auparavant. Vous voyez ici, c'est la petite bladure. On va reprendre ce côté-ci. Le petit truc, ce que je fais, moi, je viens tout simplement... Là, ça sera... ça va être à peu près comme ça, ici. Donc, je viens mettre un petit peu de colle. Si je suis dans le champ de vision, j'enlève ça. Ça va être un petit peu plus appréhend. Alors, je viens mettre un petit peu de colle ici. Pour être en mesure de fixer mon ruban. Alors, je vais regarder s'il y a des gens qui regardent. Bon, Nicole, bonjour. Nicole, beaucoup d'ondes, c'est bien plaisant. Bonjour, Nicole. Christiane, bonjour, Christiane. Alors, bonjour. Je ne vois pas Suzanne aussi, regarde. Alors, bonjour tout le monde. C'est bien plaisant de vous voir à l'écoute. Donc, j'y vais avec mon petit ruban. On y va à peu près. Comme je l'ai dit, j'ai mis préalablement un petit peu de colle. Je l'ai peut-être mis un peu haute. Un petit peu de colle en arrière pour m'assurer que le ruban est bien fixé et que dans quelques mois, bien... Évidemment, là, j'ai pris des ciseaux comme ça parce que ces ciseaux-là, je les réserve à mes rubans. Alors que quand je fais du découpage, j'ai ces ciseaux-là qui sont très, très intéressants. Alors là, on s'assure que notre ruban est droit. Je vais venir... Vous voyez, c'est quand même assez simple. On vient comme ça. Est-ce que je suis encore dans le champ de vision? Non. Alors voici. Oups, j'ai encore croche. Là, je suis debout. Josée. Bonjour, Josée. Ce qu'il nous reste à faire, il nous reste juste à venir coller. Comme je vous le dis, cette nouvelle colle-là, qui s'appelle C-CD, elle travaille très, très bien. Et on nous garantit que ça va rester collé pour plusieurs années. C'est pour ça qu'auparavant, mais je le fais encore, je travaille avec cette colle-ci, qui est la multi, excusez, là, j'ai enlevé, j'ai enlevé, c'est la multi, la multi-colle, multi-usage. J'ai enlevé le petit papier autour parce que c'était un petit peu cochonné. Et puis, ça me collait des mains. On vient, moi je rouvre toujours ma carte pour être sûre que je suis du bon côté. On vient coller, ça c'est des petites cartes, là, rapides à faire, et ça peut servir pour un merci, ça pourrait être une carte de sympathie. On va chez quelqu'un, on veut faire un... C'est sûr que par les temps qui courent, c'est sûr qu'on se voisine un petit peu moins, mais bon. Alors, ensuite, pour faire ici la petite boucle, un petit truc, moi, je... comment je dirais ça? J'aime pas gaspiller. Alors, je parle toujours de mon rouleau de ruban, et je coupe pas tout de suite, je le coupe une fois alors que mon assemblage est fait. Vous voyez, je trouve qu'on gaspille moins de ruban. Est-ce que je suis toujours dans le champ, disons? Non. Alors, vous voyez, je reviens. Je reviens plus près de vous. Et notre carte, on pourrait tout de suite venir coller notre intérieur, ici. Ici, comme ça. L'intérieur, on peut mettre seulement deux, trois petites... Ligne de colle. Et voilà. Notre intérieur est fait. Ah! Je vais essayer de me dépêcher de se décoller, vous voyez? Je ne sais pas si c'est la première fois que ça m'arrive en direct de faire des petites gaffes. Autant, en tout cas. Vous voyez, là, j'avais collé à l'endos. Voilà. À l'endos de la carte. Alors, on y va. On se reprend. Prise deux, prise trois, même. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure avec mon antre. Et bien, là, voilà, j'ai fait encore une petite erreur avec... En collant pas du bon bord. Je vais venir... Vous voyez, c'est bien parce que cette colle-là est quand même repositionnable un petit bout de temps. J'ai aussi utilisé pour faire le vœu les découpes qui s'appellent... Qui s'appellent, attendez un petit peu, les formes à coudre. Vous voyez, vraiment, c'est très intéressant. On a des formes carrées, des formes rondes et des losanges. Vous voyez, ici, j'ai utilisé, là, vraiment, les trois ici. Ce qui est très intéressant. On peut utiliser à toutes sortes de choses. Ici, c'est un petit papier vélin épais qu'on va venir coller ici, là, une fois que notre vœu va être assemblé. Bon. Je ne sais pas si je vais faire prise trois, je vais faire une autre petite gaffe. Le vœu, je l'ai utilisé dans le jeu d'étampe une tonne de souhait, qui est une tonne de merci. Évidemment, on peut prendre ce qu'on veut. Ça pourrait être une carte de sympathie également, tout dépendant des couleurs qu'on utilise. Je ne sais pas si vous voyez, là, je pense que non. Alors, je vais venir étamper ici avec mon... Je vais vous le remontrer. J'en avais préparé quelques-uns. Vous voyez ici, encore, comme c'est bien égorgé d'eau. Vous voyez, là, il y a encore un petit peu d'encre. Alors, on va venir nettoyer... On va venir nettoyer notre étampe pour être sûr de ne pas faire trop de baveurs. C'est en entier, mais on peut tourner de côté encore une fois notre vœu. Je ne suis pas debout. Une tonne de merci. Alors, je vais prendre l'autre. Je voulais juste vous montrer comment procéder. Parce que celle-là, là, n'est pas tout à fait droite, celle que je viens de faire. Je me sentais un petit peu loin. Ce qu'on fait... Vous voyez ici, j'ai mis mon blanc en dimension. Et j'ai collé mon bleu directement ensuite sur... Donc, je viens prendre mon vœu. Je viens mettre à l'arrière des dimensionals. Comme ça. Vous voyez, c'est simple, là. Avec une seule couleur d'encre. On peut faire quand même des cartes très attrayantes. Je vais venir mettre un petit peu de colle, ici, qu'on appelle multi-colle. Comme je vous le dis, c'est parce que j'ai enlevé le papier. Il était un petit peu collant. Il y avait de la colle un petit peu. Je viens de coller ça ici. Je me regarde. Il y a un petit délai. Et par la suite, je vais venir mettre encore un petit peu de colle en arrière, ici. Je pense qu'aujourd'hui, ma vidéo aurait été un petit peu moins longue que les autres. Comme ça. Et vous voyez, notre carte est prête. Notre carte est prête, prête. Vous voyez, d'une fois à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Je vous montre aussi deux autres petits projets que j'ai fait. Josée est très jolie et le bleu est élégant. Je voulais justement commander cette couleur. Oui, c'est vraiment une belle couleur, Josée. Bonjour, Karine. Bien plaisant. Donc, c'était ma neuvième vidéo. Je vais vous montrer que je l'ai fait aussi. Comme je le disais, c'est les nouvelles couleurs In Color. Je vais tasser ça. Et les nouvelles In Color, on a le beau bourdon. On a le juste jade. Vraiment des belles couleurs. Ensuite, on a celle-ci. Cidre à la cannelle. Et on a magenta en folie. J'ai cinq belles couleurs. Je vous montre un autre modèle que j'ai fait, justement, dans les teintes de juste jade. Et je voulais surtout vous montrer que, même si on n'a pas les découpes comme ça, vous voyez, moi, ce que j'ai fait. J'ai étampé sur un petit losange, un petit carton, une petite retaille de carton, une tonne de merci. Ensuite, je suis venue découper toujours dans une retaille. Dans une retaille. Et j'ai fait la même chose pour le papier velin. Donc, oui, c'est bien d'avoir les découpes en tant que telles. Les dailles, en bon français. Mais vous voyez le modèle. Et j'ai fait dans une autre couleur, ici, que j'aime bien, qui est la couleur flamand fougueux. À l'intérieur, je n'ai rien mis. Par contre, vous voyez, ici, j'ai utilisé un plioir qui s'appelle, je l'oublie, écriture, quelque chose comme ça. Et j'ai mis un petit ruban. Je n'ai pas mis de vœux parce que cette carte-là peut servir à autre chose qu'un merci. Ça peut peut-être être une carte de sympathie ou un beau bonjour, un bon anniversaire, tout dépendant à qui ça s'adresse. Alors, voici, c'était mon projet, ma neuvième vidéo que j'avais à faire sur mon profil personnel. La prochaine vidéo, ça va être la technique du pochoir et peut-être de couleur monochrome. Je vais voir ce que je vais faire. Mon projet n'est pas prêt, mais bientôt. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, encore une fois. Si vous regardez en différé, je vais être très heureuse de vous voir également. et si ça vous a plu, bien, gênez-vous pas, vous pouvez partager. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Karine. Merci, Josée. Il y avait aussi Suzanne qui était là. Je n'ai pas vu non plus tout le monde qui était présent parce que je ne le vois pas sur mon iPad, malheureusement, en direct. Alors, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.